Dans mon expérience diasporique, j'ai toujours senti qu'il fallait que je me positionne dans ma quête identitaire, je suis en effet franco-algérienne, j'ai un regard qui est très introspectif sur ma double identité qui m'est à la fois intime et étrangère et ça se traduit systématiquement par une recherche plastique qui va être très influencée par mon univers occidental ou mon éducation occidentale et à la fois par des préoccupations qui elles sont plus centrées sur le Maghreb, l'Afrique, donc qui vont être extra-européennes et ça se traduit par une recherche de cette complexité entre les deux entités, l'Europe et l'Afrique, avec un regard qui peut être tendre et à la fois critique face au sentiment d'être issu et du colonisateur et du colonisé pour ma part. Pendant près de dix ans, j'ai façonné une pratique que je trouve très hybride, qui était initialement assez anthropologique et qui aujourd'hui est un peu plus iconique et symbolique. Mes choix quant au sujet sont assez intuitifs. Je vais parler d'affiliation féminine, je vais parler d'invisibilité des femmes dans l'histoire, de migration, de déplacement. Je peux parler aussi de maternité, enfin tout ce qui m'entoure et qui questionne mon quotidien. Mais en revanche, les choix stylistiques vont eux être un peu plus classiques, ils vont faire référence à l'histoire de l'art occidental et ça va me permettre une plus grande diversité face aux récits que je vais pouvoir apporter. Par exemple, dans mon retable, le fait d'avoir plusieurs panneaux me permet de raconter ou d'illustrer le récit fictif d'une migration d'un pays de naissance vers une terre d'accueil. Quand le retable est fermé, je montre des objets subsahariens qui sont récoltés par cette personne que j'imagine qui, dans sa migration, va décider de prendre tous ses biens et richesses pour affronter un avenir qui est incertain. Au fur et à mesure que j'ouvre les panneaux, on sent que les objets sont différents, qu'ils appartiennent au Maghreb puis ensuite à l'Occident. récits d'un déplacement, évidemment, mais aussi de cultures qui se sont mélangées, qui se sont apportées. Et on voit aussi que ces objets ont été déplacés ou ont disparu, ce qui raconte un peu aussi peut-être toutes les difficultés du déplacement ou de la migration. Aussi, le fait de travailler sur des œuvres de maîtres ou de travailler sur des mythes universels, moi je trouve qu'il y a un écho génial dans l'actualité et qu'il suffit simplement de les réactiver, comme c'est le cas par exemple pour Icare le revenant, qui est une pièce qui s'inspire d'Icarius, qui est une œuvre d'Henri Matisse. Dans ce collage, Henri Matisse fait référence au mythe d'Icare, fils de Dédale, qui est obsédé par l'idée de voler. Moi j'y vois dans cette référence et l'albatreuse de Charles Baudelaire et à la fois les cérémonies et gougous que j'ai découvert au Bénin il y a quelques années. Ces cérémonies, les costumes qui sont confectionnés pour l'occasion, sont des costumes qui rappellent les animaux, qui renvoient à toute une mythologie bestiaire, à l'image de ses bras arrondis dans le collage d'Henri Matisse. Mais cette cérémonie rend également hommage et célèbre les morts. Du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai transposé ce mythe au mythe plus contemporain de l'exilé perdu en mer et par ailleurs, comme Icare qui finit par se noyer en s'approchant trop près du soleil, je mets en lumière tous ceux qui ne peuvent plus parler perdu noyé en mer. Et enfin, ce qui m'intéresse dans le travail autour de ces œuvres de maîtres, c'est que par l'usage des objets, je parle de sujets détournés, ce qui permet plusieurs degrés de lecture, qui fait que, qu'on soit un enfant ou qu'on soit un adulte, on ne va pas comprendre mon travail de la même manière. Et j'aime beaucoup cette idée qu'on puisse raconter des choses totalement différentes face au public qu'on a. Moi, j'ai remis en question les récits coloniaux il y a bien longtemps et le déclic, je l'ai eu étudiante, donc il y a plus de dix ans. Au moment de la découverte du commerce de cartes postales, qui étaient les seules archives de photos des femmes de la région du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord au XIXe siècle, ces cartes postales étaient faites par, enfin les photos en tout cas, étaient faites par des hommes et de surcroît occidentaux, avec du coup un regard patriarcal, un regard évidemment colonial qui exotisait, érotisait, mais aussi réduisait les peuples étudiés. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai ressenti une espèce de vraie dichotomie entre mes archives familiales et ce que je voyais de ces archives, disons, publiques. Et là, l'urgence s'est créée très intuitivement. Je ne sais pas si elle est toujours présente, mais je pense que je ne la conscientisais pas à l'époque et je continue à travailler là-dedans. Mais c'est parce que je pense qu'on a décolonisé les arts qu'aujourd'hui, je peux en parler avec ces mots-là, mais à l'époque, je pense que c'était quelque chose de vraiment très naturel que j'ai fait au cours de ma série « Révéler l'étoffe » où je suis partie en Algérie et j'ai refotographié des femmes en leur donnant la place qu'elles méritaient, à savoir tenter de réparer ce qui avait été fait dans l'histoire en les remettant au centre, en leur donnant la parole, en les montrant comme des femmes fortes et combatives. Pour moi, réinterpréter Matisse ou Duchamp, je l'ai fait de manière très humble. J'ai voulu poser mon empreinte dans celle des grands maîtres avec évidemment un peu d'irrévérence parce que je n'ai pas à m'excuser d'essayer de comprendre un processus créatif. Je trouve ça drôle qu'on me pose souvent la question, mais l'idée, ce n'était pas de plagier bien sûr, mais c'était de comprendre en l'occurrence pour Matisse son travail formel autour de la couleur, sa recherche chromatique, ses aplats, son travail autour du motif ou de l'abstraction spatiale. C'était un travail qui demandait pour moi une grande réflexion pour essayer de comprendre comment ces compositions pouvaient être aussi simples et aussi sophistiquées à la fois. Donc, je l'ai fait vraiment très naturellement. Et pour vous donner un petit exemple assez rigolo, c'est que quand j'ai repris Ananas et Anemone, moi c'est Ananas et Joujou, je l'ai reproduit initialement à l'identique. Donc, j'ai vraiment mis plusieurs jours à comprendre comment il avait placé une table, comment il avait placé un élément, comment se positionnait l'ombre sur un fruit. Et puis, au terme de ces quelques jours, je me suis rendue compte que ça ne disait rien de moi en fait, cette photo. Donc, il a fallu déconstruire pour moi, pour enfin pouvoir utiliser des images référencées, celles de Matisse, mais apporter quelque chose de singulier, apporter mes préoccupations perso. Donc, je trouve que réinterpréter est aussi intéressant que se créer son propre langage photographique. J'ai découvert Édouard Glissant et lu Édouard Glissant après avoir produit. Donc, ça c'est hyper important de le savoir parce que finalement, en fait, en lisant Glissant, j'ai réussi à mettre des mots sur ma pratique et non l'inverse. Je n'ai pas créé à partir de lecture. Mais en tout cas, ce qui était très intéressant dans son concept de créolisation, c'était de comprendre que, par exemple, la langue de la Caraïbe est née d'une compréhension entre les esclaves et les maîtres dans les plantations. Et donc, pour moi, c'était une manière de comprendre que du beau est né, que de la compréhension est née d'une situation dominant-dominée et que ça va vers ce qu'il appelle un tout-monde, donc un monde qui aura vocation à être de plus en plus métissé, de plus en plus mélangé, où l'inattendu va créer quelque chose d'extraordinaire. Et moi, je sais qu'en lisant ça, j'ai compris que mon travail tendait vers ces concepts. Puisque l'idée, c'est que je fais dialoguer des images de l'iconographie occidentale et extra-européenne et que ça crée cette forme hybride, mais cette forme qui finalement me plaît et qui permet, je pense, à certaines personnes, de leur permettre de comprendre un peu l'autre culture, l'autre, l'autre entité, l'autre monde. Et ce qui est surtout très important dans mon travail, c'est l'aspect ou la forme rhizomique, puisque je travaille autant sur une entité ou sur l'autre, mais sans les dénigrer, avec toujours une idée d'égalité en montrant ce qu'ils m'ont apporté de mieux.